... Le bilan de la préfecture du Var, c'est donc encore alourdi aujourd'hui. 25 personnes, dont un enfant de 2 ans, sont morts. Et puis il y a d'autres critères, qui sont les critères de bonne répartition territoriale, d'équité territoriale, de couverture de l'ensemble. De la grande territoire, de Arles jusqu'à Toulon, en passant par Aix. Entre Marseille et Toulon, on a des personnages. Marseille-Provence 2013. De Toulon à Arles, en passant par Marseille, où nous sommes tous très différents, mais nous vivons tous ensemble et nous avons besoin les uns des autres. 1 200 pompiers des Bouches-du-Rhône étaient détachés sur le Var en juin dernier. Les inondations survenues à l'époque avaient laissé beaucoup de familles varoises dans le désarroi. Et les frontières départementales avaient disparu, laissant place à un mouvement de solidarité marqué entre les deux départements. Des liens forts entre le Var et les Bouches-du-Rhône, entre Marseille et Toulon aussi. Les deux villes ont souvent marché côte à côte, en témoigne le blason des deux préfectures. En noir et blanc, impossible de reconnaître Marseille de Toulon. La première chose qui relie Marseille et Toulon, c'est le blason. Une croix, c'est tout, sur un écu. Toulon, c'est croix d'or sur fond bleu, la mer. Marseille, croix bleue sur fond blanc, le ciel. La croix, ça veut dire quoi en héraldique, dans les blasons ? C'est le départ en croisade. Et Marseille et Toulon étaient les deux ports principaux de départ en croisade, d'où le fait qu'elles ont pratiquement le même blason. Depuis les galériens qui débarquaient à Marseille pour devenir les bagnards de Toulon, jusqu'à des personnages bien plus modernes, l'histoire locale semble riche en partage. L'histoire a fait que, alternativement, Toulon a été port marchand, puis port de guerre, et Marseille, port de guerre et port marchand. Si bien qu'il n'y a pas eu d'énormes conflits ou rivalités. Au XVIIe, les galères du roi, on les construit à Marseille. Plus tard, les galères vont être obsolètes, parce qu'à la place des rameurs, on va mettre des canons. Les canons et les galions qui vont les porter, on va les fabriquer à Toulon. Je crois qu'en fait, l'État a su jouer sur les caractéristiques des deux villes et surtout des deux ports. Voici pour 100 francs du thym de la garigue, un peu de sacron, et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai ? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Et quand ils ne partagent pas, les Toulonnais et les Marseillais se complètent. Ballon rond à Marseille, ovale à Toulon, et finalement, tout le monde supporte tout le monde. Toulon accueillait Clermont-Ferrand, une belle affiche qui s'est jouée pour l'occasion au Vélodrome. Après un début de saison mitigé, marqué notamment par deux défaites à domicile, les Toulonnais étaient à la recherche d'un match référence. Retour sur les temps forts de cette victoire. Marseille a viré au rouge et noir samedi. Le rugby club Toulonnais recevait le champion de France en titre, Clermont-Ferrand. Dans un stade Vélodrome en ébullition, un match choc, comptant pour la septième journée de top 14 qui a déplacé les foules. Près de 45 000 spectateurs. Si les supporters préfèrent quand même l'ambiance de Mayol, jouer au Vélodrome, ça leur va bien, surtout quand la victoire est là. Le fait de se retrouver à Marseille, c'est pas mal, parce que du coup, on est beaucoup. On fait la fête des heures et des heures avant le match, parce qu'on vient le temps. Nous, on vient pour ça, on vient pour l'ambiance, on vient de la scène. Et Toulon, c'est pas que Toulon, c'est la scène des environs. Quand on voit tout ce qu'il y a aujourd'hui, le monde qu'il y a à Marseille, pour la ville de Marseille, c'est très très bien. Ça permet aussi à Toulon de se faire plus connaître sur toute la France. On préfère Mayol parce que c'est chez nous. Après, voilà, ça nous fait rêver parce qu'on a toujours gagné ici. Et le Vélodrome a une nouvelle fois souri au RCT. Et quand le ballon, qu'il soit rond ou ovale, ne réunit pas les deux villes, la culture s'en charge. Le projet Marseille-Provence, capitale de la culture, en 2013, d'abord dédié à Marseille, s'est étendu. D'abord, il y a des critères de qualité artistique qui doivent placer cette ville, cette cité, cette métropole parmi les meilleures d'Europe sur le plan artistique et culturel. Il y a des critères aussi de participation et d'adhésion de la population. Car si c'est un événement de grande qualité artistique, ça doit être aussi un événement populaire. Et puis il y a d'autres critères qui sont les critères de bonne répartition territoriale, d'équité territoriale, de couverture de l'ensemble. De Harles jusqu'à Toulouse en passant par Aix. C'est énorme, il faut mettre tout le monde d'accord ? Oui, on met tout le monde d'accord, mais c'est du travail, c'est du travail en équipe comme on l'a fait jusqu'à présent. Immédiatement, pendant l'année, il y a un certain nombre d'emplois qui sont créés, qui sont développés pour accueillir, pour servir. Dans quel secteur d'activité ? Dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Il y a des hôtelleries, la restauration. Il y a la restauration, il y a tout ce qui est l'animation, mais il y a aussi l'accueil au quotidien dans les boutiques, parce que les gens qui vont être là, ils vont sortir, ils vont faire une exposition, ils vont visiter, ils vont avoir envie de quelque chose. Il y a un quotidien qui se crée avec des emplois. Et puis au-delà, ça c'est les emplois qu'on pourrait presque appeler directs sur l'année 2013. Et puis après, il y a toute la pérennisation. Et la pérennisation, c'est toute la dynamique économique qui se crée, qui se développe. C'est la notoriété que gagne l'environnement, le territoire, la ville et la Provence. 2013 apparaît donc comme un pari susceptible de relancer toute l'économie régionale et ouvre la voie à d'autres grands projets, comme le Grand Marseille, où Toulon a encore un rôle à jouer. Il y a quelques métropoles en France qui ont la capacité de s'organiser pour se mettre à plus d'un million d'habitants. Donc il s'agit de regrouper les compétences pour exister ? Il s'agit de se retrouver dans un schéma où il existe de fait une ère métropolitaine, où nos habitants se promènent, ils se déplacent, ils travaillent, ils avancent, ils se développent, et qu'il faut structurer cette ère métropolitaine. Il s'appelle le Grand Marseille, il s'appelle le Grand Lyon, il s'appelle le Grand Lille, il s'appelle le Grand Paris, qui fassent en sorte que nous puissions, pour nos habitants, faire en sorte qu'il y ait une simplification administrative, une simplification de qualité de vie et un développement sur un espace qui nous permet d'être dans une masse critique d'une grande métropole européenne. Quand je regarde par exemple Toulon, leur communauté urbaine, ils l'ont appelé Toulon, Provence, métropole. Ils ne l'ont pas appelé Toulon, Côte d'Azur, métropole. Ils ont une histoire, un passé, qui fait en sorte que les Toulonais, ils ont été formés à Marseille, ils ont vécu à Marseille, ils ont grandi à Marseille, ou ils sont eux-mêmes Toulonais avant tout, mais ils sont liés à Marseille. Et Marseille est liée à Toulon. C'est deux grands ports de la Méditerranée, deux ports complémentaires, et donc l'histoire nous amène à travailler ensemble. Dans une continuité urbaine, Marseille et Toulon sont irrémédiablement liés. La future ligne LGV rapprochera encore les deux villes qui ne seront plus qu'à quelques minutes l'une de l'autre. Pour avoir un bon développement économique, vous avez besoin d'avoir des transports adaptés. Et dans ces transports, vous avez les transports régionaux, de façon à faire quelque part du cabotage, si je puis dire, c'est pas d'un port à l'autre, mais c'est d'une gare à l'autre, de façon à ce que nos concitoyens puissent se déplacer vite et bien, en toute sécurité. Et puis vous avez les transports de plus longue distance qui ne peuvent se faire maintenant qu'avec le LGV. Ce train à grande vitesse ne peut passer que par les grandes métropoles. C'est Toulon, c'est Marseille, c'est Aix, et après on se rebranche sur le bassin du Rhône, rhodanien, de façon à monter sur la capitale. Marseille, Toulon, deux points stratégiques du sud-est, chacune indépendante et pour autant liée. 63 kilomètres les séparent, dont 50 de voies rapides. Au milieu, Gémenos et Gémalto qui font travailler tout le bassin, mais aussi la Seine-sur-Mer et Sanary, lieu de villégiature adoré, début corodanien. Pour finir, la Ciotin, dans les Bouches-du-Rhône, est déjà ancrée dans la Rade Toulonaise, car Marseille et Toulon, c'est aussi un cheval de bataille commun, une économie, avant tout, tournée vers la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada